Si vous êtes amateur de racinette, ce qu'on appelle aussi la root beer, vous allez adorer cette recette de kombucha à la racinette. Donc pour faire cette recette de kombucha à la racinette, on a besoin de 3 litres de kombucha prêts à être aromatisés, de 1 quart de tasse de racinette. C'est ce mélange de plantes qu'on trouve directement sur notre boutique en ligne. À l'intérieur duquel, je vous dis comme ça vite fait, il y a de la salse pareille, de l'écorce d'orange, du sassafras, de la racine de pissenlit, de la bardane, de la réglisse, bâton de cannelle et de l'anis étoilé. C'est vraiment super bon. Ensuite de ça, on a besoin d'un petit peu de mélasse. Prenez de la mélasse fantaisie, l'autre, elle goûte trop fort. La vraie mélasse, la mélasse verte. Prenez la mélasse fantaisie. Donc là, on a besoin de 2 cuillères à soupe et d'une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Première étape, vous prenez votre racinette et vous la mettez dans de l'eau. Pour faire une décoction, vous la mettez en l'eau et vous la faites frémir pendant une heure. Une fois que c'est fait, vous filtrez votre racinette et voici ce que ça donne. Là, j'ai ma décoction de racinette qui est prête à être aromatisée. Et je vais verser ma mélasse fantaisie à l'intérieur et mon extrait de vanille. Donc, une. Et deux cuillères à soupe, pardon. C'est mieux de le faire pendant que votre décoction est encore tiède. Comme ça, la mélasse se mélange beaucoup mieux. En tout cas, ça se dissout beaucoup mieux. Là, vous le mélangez bien. C'est vraiment important de bien mélanger parce que ça se trouve, la mélasse, elle ne sera pas totalement dissoute. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas beaucoup de mélasse dans certaines bouteilles et moins de mélasse dans d'autres. Ok, maintenant que notre kombucha a la racinette et a bien bien mélangé, je vais pouvoir l'embouteiller. Maintenant que les bouteilles sont bien remplies, pas grave en passant s'il y en a une qui est moins remplie que les autres. Mais essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours un petit espace au-dessus, en dessous du goulot, pour faire en sorte que vous voyez bien la présence montée s'il y en a trop. Donc là, vous allez laisser vos bouteilles sur votre comptoir pendant 3-4 jours. Ne les oubliez pas trop longtemps. Vous avez quand même rajouté de la mélasse à l'intérieur, ce qui est du sucre. Donc, ça va développer de la nourriture pour les levures qui vont produire du pétillant, peut-être un peu plus rapidement qu'à la normale. Donc, vérifiez au bout de 3 jours si c'est suffisamment pétillant, puis après frigo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous donne envie de faire vous-même votre propre kombucha à la racinette. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à vos amis. Et bonne fermentation et bonne racinette.